Bonjour Nathalie Zajda. Bonjour Roudi. Alors aujourd'hui Nathalie, nous allons nous demander ce qu'est un héritage familial. Oui Roudi, et nous allons nous pencher sur cette question en nous aidant du livre de François Elbron, Deux étés 44, qui paraît ces jours-ci aux éditions Stock. Alors dans son récit, sorte de livret de famille littéraire, Elbron nous raconte deux faits concernant des membres de sa lignée qui se sont déroulés un 18 août 44 à deux siècles d'écart. Le premier en 1744, le second en 1944. Alors le premier est prestigieux, c'est le docteur Isaïe Serh-Hulman à Metz, un ancêtre de l'auteur, qui sauva le roi Louis XV, très malade alors que tous le disaient condamné. Le second est dramatique, il s'agit de la date de mort à l'hôpital Rothschild, quelques jours après la déportation de plusieurs membres de sa famille, de l'arrière-grand-père de l'auteur, ancien combattant, arrêté par Vichy alors qu'il était très malade. Elbron raconte les deux événements et à cette occasion remonte loin dans sa généalogie. Il descend d'une lignée de personnages illustres, des juifs de Lorraine, profondément attachés à leur judaïté autant qu'à la France. Des hauts gradés militaires, des grands médecins, des écrivains, des grands commerçants, des grands commis de l'État. Alors dans la famille de François Elbron, comme c'est souvent le cas, on hérite de vocations qui existaient déjà aux générations précédentes. Tout comme les prénoms qu'on transmet, en commençant par celui de l'auteur François, dont l'homonyme est un frère de sa grand-mère qui a combattu contre le nazisme, qui a péri et dont on n'a jamais retrouvé le corps. François Elbron porte bien son nom. Il est lui aussi un combattant, combattant de la mémoire familiale et combattant infatigable contre l'antisémitisme. Elbron, comme l'ancêtre qui est à l'origine de ce récit, lutte pour la pérennité des juifs de France. Dans ce combat, François Elbron est un digne héritier. Il reprend ce que son père avant lui s'était donné comme mission, lui-même mandaté par les générations précédentes. Comment garantir une transmission filiale ? Comment ça marche ? D'après le récit de François Elbron, on comprend qu'il faut deux leviers. L'un qui vient de l'intérieur, l'autre de l'extérieur. Le premier est évident, c'est la volonté des parents de transmettre à leurs enfants les biens, les valeurs, les loyautés qui sont propres à leur famille. L'autre levier vient du dehors. Il s'agit de la pression qu'exerce l'environnement sur la famille et qui a pour effet de renforcer ces valeurs. Alors, dans le cas du lignage de François Elbron, cette pression s'appelle l'antisémitisme français. De fait, à chaque génération, il y a au moins un parent qui contribue à garantir la place des juifs en France. En lisant deux étés 44, je me suis souvenu, voyez-vous, Roudy, des propos tenus par Léon Poliakoff le jour de ma soutenance de thèse. D'après lui, le peuple juif devait sa pérennité à celle de l'antisémitisme, comme si les agressions et pogroms contre les juifs fonctionnaient à la manière d'une piqûre de rappel identitaire. Et quand certains pourraient choisir de disparaître, renoncer à être juif en raison de l'attaque contre l'identité juive, les parents et ancêtres de François Elbron, eux, au contraire, la revendiquent. Au fond, ce qu'on apprend en lisant deux étés 44 de François Elbron, c'est qu'être juif est une résistance qui se transmet de génération en génération.